Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des gourmands qui poussent sur la base des troncs de certaines espèces. Alors les gourmands, c'est des pousses qui se forment à la base du tronc ou directement sur certaines racines de surface. Alors moi, parmi les espèces que je cultive, il y a deux espèces qui sont concernées, c'est l'aubépine et l'olivier qu'on verra tout à l'heure. C'est vrai qu'elles ont tendance, en fait, juste après la période hivernale, au printemps, de faire des tiges de partout, et notamment à la base. Donc c'est pas forcément des choses qu'on cherche à avoir. C'est vraiment l'espèce qui fait ça, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie à la base, et ces tiges vont prendre cette énergie, il va y avoir vraiment des rejets à la base. Et moi, ce que je fais, c'est que je les retire, parce que je préfère que l'énergie aille sur les branches ou sur la tête, plutôt qu'à la base. Alors là, j'ai une aubépine qui est un prélèvement, elle est en train de commencer son deuxième printemps. Je l'avais acheté à un particulier qui l'avait prélevé. Je vous montre une photo sans feuille. On voit qu'on a la structure primaire, donc le tronc, qui est magnifique. Il a un beau diamètre et une belle écorce. Maintenant, il faut essayer de travailler sur le système secondaire, donc tout ce qui est placement des branches et sur le diamètre. Parce qu'on a des diamètres qui sont totalement différents en fonction de la hauteur. On a des diamètres fins en bas, on a des diamètres gros en haut, donc il faut essayer de rééquilibrer tout ça. Le problème, c'est que moi, si je veux justement faire tiger pour faire grossir les diamètres, il faut que je maximise l'énergie sur la partie aérienne et non sur la base. En plus, le fait que ça pousse à la base, ça cache vraiment le tronc. On ne voit vraiment plus rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une paire de ciseaux ou éventuellement une pince oblique concave qui va nous permettre de dégager toute la base. Donc on va se rapprocher et voir ce qu'il se passe. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de pousses vraiment à la base et ça masque vraiment le tronc. Là, si je dégage, on voit vraiment la base du tronc. Et toutes les pousses qu'on voit en bas partent soit de racines. Donc là, on voit vraiment une racine à ce niveau-là. Et on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de rejets qui sortent. Donc tout ça, on va devoir dégager. Là, on a encore aussi un grand, un long rejet ici. Pareil, c'est sur une racine. Et on en a également sur le bas du tronc, à ce niveau-là. Donc ça, évidemment, on ne pourra pas former une branche avec ça. Donc il faut dégager et libérer l'énergie vers le haut. Donc là, c'est pareil. Il y a des pousses ici vraiment à la base. Tout ça, ça va être dégagé. Et c'est vrai que là, rien qu'en poussant avec la main, on voit vraiment la base du tronc. Donc c'est dommage que ce soit caché. On va faire ce nettoyage au ciseau et on va voir le résultat juste après. Donc c'est parti au travail. Alors il faut faire attention parce que là, il y a des tiges assez grandes. Et il y a des épines parce que c'est une aubépine. Donc on fait attention à ne pas s'en mettre dans les yeux. Alors, il faut que j'essaye de bien discerner ce qui pousse du bas et pas me faire avoir sur une pousse qui pousse vers le bas et de la couper pour rien. Donc on regarde surtout à la base. Donc moi, j'ai plutôt utilisé la pince, finalement. Je commence avec la première. Voilà, donc c'est vraiment le type de tige qui pousse à la base et qu'on va éliminer. Donc on fait ça sur tout le tour de l'arbre. Alors pour les pousses un peu plus fines, j'utilise le ciseau, ça sera un peu plus fin. Ça évitera d'abîmer aussi le dessus des racines parce que ça va former le futur en ébari. Donc il vaut mieux pas trop l'abîmer. Donc là, ce travail, je le fais au printemps. Ce n'est pas forcément à faire au fur et à mesure. Mais comme je veux maximiser l'énergie pour tout le printemps sur la partie aérienne, j'essaie de couper le plus tôt possible les gourmands. On a aussi des plantes qui poussent à cause de la culture. Ça aussi, on peut enlever. Alors je fais attention de ne pas abîmer l'écorce. Parce que là, c'est comme un mille-feuille. Ça s'enlève très facilement. Alors moi, je coupe au ras pour qu'il ne reste rien. Parce que si on laisse trop, ça va repousser très facilement. Alors du coup, là, j'ai la première branche. Alors moi, je fais attention. Il y a peut-être des tiges qui peuvent être intéressantes pour les futures charpentières. Alors à ce niveau-là, j'ai la première branche qui sera vraiment la première branche de l'arbre. Et ici, j'en ai une au même niveau. Donc là, pour le coup, je ne vais pas garder cette pousse. Donc je m'en débarrasse. Donc là, toute la partie basse a été dégagée. J'ai essayé de vérifier sur le tronc s'il n'y a pas de pousse inutile. Là, j'en vois deux. Hop. Là, on y voit beaucoup plus clair. Et en plus, on voit vraiment le tronc. Donc ça, c'est intéressant parce que c'était complètement masqué avant. Donc là, on est a priori sur la face avant. Avec le tronc ici, avec ce mouvement ici qui s'accélère. Et puis on va repartir. Alors ça, c'est trop sur le cadre. Mais on repartira sur une des tiges. Donc là, on voit tout ce qui a été coupé. Donc c'est quand même assez conséquent. C'était vraiment beaucoup de tiges. Et il y avait même des tiges qui commençaient à arriver au niveau de la tête. Donc là, le fait de les avoir coupées, ça a empêché l'énergie de se concentrer sur ces tiges qui étaient inutiles en fait. Et ça va permettre dans le futur de concentrer l'énergie vers le haut. Voilà, donc on a fini pour l'eau épine. Je vous ai montré ce que j'avais coupé. C'est quand même une quantité assez importante. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, toute l'énergie qui était concentrée dans ces gourmands, dans ces pousses sur la base, va pouvoir remonter sur la partie aérienne. Donc là où il y a les branches qui m'intéressent pour le travail futur. Il y a un cas où ça peut être utile de laisser ces gourmands à la base. C'est dans le cas d'une cicatrisation, par exemple, sur une racine, sur une base. Si par exemple, on avait fait une grosse coupe à la base sur une racine, ça peut être intéressant de laisser pousser un gourmand parce que ça va faire circuler de la sève et ça va aider à la cicatrisation. Dans d'autres cas, ça peut aussi aider à faire pousser les racines. Si on veut que les racines à la base du tronc grossissent, on peut laisser pousser des gourmands pour que le diamètre augmente. Après, il faut quand même pouvoir gérer la pousse parce que ça monte très vite et puis ça peut accaparer toute l'énergie au détriment des pousses du haut. Donc, pour le coup, ça dépend de ce qu'on veut faire et il faut savoir comment ça fonctionne. Bon, maintenant, on passe sur un bonsaï olivier espèce Oléa Europaea. Sur cette espèce, on a le même souci, entre guillemets, c'est qu'il va produire sur sa base des petits gourmands. Donc, c'est vraiment des choses qui poussent à la base et qui ne nous intéressent pas pour la conception finale du bonsaï par rapport au placement des branches. Donc, là, c'est la même chose. On va se rapprocher, on va regarder à quoi ça ressemble et ensuite, on va les tailler. Donc, là, c'est exactement la même chose. On voit toujours des pousses à la base qu'on va retirer parce que la première branche est beaucoup plus haute en fait. Donc, tout ce qui pousse en bas sur la base du tronc, vraiment, on va le retirer. Donc, là, on commence. On continue en fait, on fait le tour pour voir un peu ce qui se passe. Là, on voit une tige qui pousse vraiment à la base. Donc, c'est pareil, on va la retirer. Donc, là, c'est un peu plus compliqué à voir. On voit deux pousses juste sous l'embranchement de la branche principale. Ici, donc, il y en a deux. On va les couper. Et puis, on essaye d'aplanir la coupe. Donc, là, maintenant, en faisant le tour du tronc, on ne voit plus de gourmand. On a entièrement nettoyé la base et l'énergie va pouvoir remonter sur les branches principales et la tête. Bon, là, si on regarde ce qu'on a coupé, il n'y a pas grand-chose. Mais ça a permis de nettoyer toute la base. Voilà, le travail est terminé sur l'olivier maintenant. Donc, il y a beaucoup moins de travail que sur le bépine. Maintenant, le tronc est complètement nettoyé. On voit l'avant après. On va pouvoir continuer la culture sur tout le printemps et l'été. Et pour cet été, je prévois une taille, peut-être un effeuillage et puis de la ligature pour la mise en forme. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous aurez appris quelque chose par rapport aux pousses à la base, ce qu'on appelle des gourmands. On verra avec le temps si cette taille a été bénéfique pour maximiser l'énergie sur le reste de l'arbre. Et je ne manquerai pas de vous faire suivre l'évolution de cet olivier et de l'aubépine. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï ! Sous-titrage ST' 501